Parce qu'on a tous les deux 30 ans cette année, on a décidé de se faire un cadeau. Et pour la première fois, SkiMag découvre le Massif du Sud. Bonne émission! Les 30 ans de SkiMag vous sont présentés par Toiture Hogg. Soyez couverts d'expérience. Cette émission a été enregistrée au Massif du Sud. Le Massif du Sud est situé à une heure des ponts de Québec, plus précisément à Saint-Philémont. La station propose 33 pistes desservies par deux remontées mécaniques. Avec des investissements de plus de 13 millions dans les dernières années, la station touristique Massif du Sud a pour objectif de devenir le pôle touristique de la région de Chaudière-Appalaches. Nous ferons la tournée des pistes avec un grand passionné du Massif du Sud, Frédéric Maheux. Frédéric, le Massif du Sud, pourquoi on vient ici? Pour la poudreuse, pour la qualité de la neige, l'ambiance. Regardez autour de vous autres aujourd'hui, on a eu un bon 30 cm de l'année 24 heures. Puis les gens se sont en déni. Sérieusement, la qualité de la neige, la qualité de la montagne, les suos aussi. Puis la clientèle est super sympathique, les employés, c'est la même chose aussi. Là, on vient ici pour autant pour l'ambiance que pour la qualité de la neige platée, la qualité du terrain. Mais tu me dis qu'on a eu 30 cm, c'est parce qu'on est chanceux? On est chanceux, oui, puis non, parce que la massif du Sud est à 915 mètres d'altitude. Le sommet est à 915 mètres, la base c'est à 515 mètres. Ça fait qu'on est quand même haut en altitude. Ça, ça nous permet d'avoir beaucoup d'accumulation. Puis aussi, on a l'avantage d'être fermé durant la semaine. Donc, quand on rouvre le vendredi comme aujourd'hui, la neige, ça cumule, ça cumule, ça cumule. Puis là, vendredi, bien, oups, on a un petit vendredi schimisette qui apparaît de même comme par magie. Ça fait qu'on trouve ça incroyable. Pour se réchauffer les jambes, moi, je propose de faire la piste numéro 15. C'est une belle piste d'amée. Aujourd'hui, il risque d'avoir une belle accumulation. Il y a un bon déni bleu, comme j'ai dit. Puis aussi, quelques devoirs pour bien se réchauffer les jambes avant d'aller faire les sous-bois. Donc, ça risque d'être très agréable. C'est un bon déni bleu, c'est un bon déni bleu. 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 On le fait retentir pour implorer l'aide d'un jeune patrouilleur décédé trop jeune. 10 coups, 40 cm de poudreuse. Est-ce le secret bien gardé des quantités de neige importantes que l'on reçoit ici? Oui. C'est un bon déni bleu. C'est un bon déni bleu. C'est ça, moi! Fédéric, tu me disais que le Massif du Sud a 30 ans. C'est quoi l'histoire de la montagne? La montagne a été fondée en 1989 par un groupe d'entrepreneurs. À tête de ça, c'était M. Roger Nadeau qui a rassemblé aussi la communauté autour pour créer la station. Donc, à la base, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment une montagne vierge. Puis avec des bénévoles, des gros entrepreneurs, comme j'ai dit, ils ont réussi à créer le Massif du Sud. Au début, c'était une corporation. Ça s'est transformé en entreprise privée au cours des années. Puis on est rendu là aujourd'hui en 2020 avec la publicitation au Québec, selon moi. Est-ce que tu es de la place? Je suis natif de Sainte-Marie. À la base, je skiais à la Caposia. Puis quand ça ferme, je suis venu skier au Massif du Sud parce que je faisais de la compétition en ski, je coachais aussi. Puis à chaque printemps, on venait ici parce que la saison durait un petit peu plus longtemps. Donc, lorsqu'à la Capos, elle a malheureusement fermé, toute notre gang, on est venu au Massif du Sud. Puis depuis ce temps-là, on est tombé en amour. Puis on est ici depuis ce temps-là. Restez là, les 30 ans de ski mag se poursuivent dans la tempête du Massif du Sud. Comment est organisée la montagne? C'est-tu une montagne juste pour experts? Pas nécessairement juste pour experts. On a autant côté débutant qu'on a une pente-école avec un petit pour moi pour les personnes commences, des pistes familiales, comme la piste numéro 16 aussi. C'est plus accessible pour monsieur Nam, tout le monde. Puis aussi, comme je t'ai dit, on a un côté extrême, côté expert, donc on l'appelle côté extrême. Des sous-bois assez à pique. La piste numéro 5, elle a environ 60 degrés d'inclinaison. 60 degrés, ça, c'est exceptionnel. Oui, vraiment. Donc, quand il y a beaucoup de neige, ça me permet de profiter de toutes les bêtes poudreuses pour qu'on puisse avoir du plaisir toute la journée. Regarde-moi ça, les pistes, toi, ici, par en bas. C'est la 7. Ça, c'est la 7. Ça, c'est la 7. Il y a la 6, là. Ça, c'est les deux chevaux les plus attaillés de la montagne. Ça fait, quelqu'un qui veut vraiment un bon challenge, là, un des beaux défis, là, c'est la 6, la 7. Wow! Est-ce que les gens pensent que c'est seulement de la poudreuse? Est-ce que des fois, il y a des pistes qui sont travaillées? Oui, les pistes sont travaillées. Notre gars de montagne, s'appelle Michel Brochu, il fait une super belle job. Ça fait 30 ans qu'il est ici. On l'adore, il fait un travail exceptionnel. Puis grâce à lui, on est capable d'avoir des conditions presque parfaites à chaque jour. Il y a 400 mètres de dénivelé, là. C'est une bonne montagne. Exactement. Ça descend longtemps. Frédéric, tu m'amènes où? On va aller dans la piste numéro 3, dans le secteur extrême. Super de belles pistes. Ça risque d'être vierges encore, donc on va avoir des... Une belle descente. Super! Par là? Dans là? OK! Oui, on est bien traité. Traitement VIP. C'est un peu plus beau. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Hé, regarde-moi ça, Frédéric! Ha, ha, ha! Hé, on est bien dans le bois, il n'y a pas de vent. Ça, c'est-tu comme un sous-bois, là, qu'on retrouve ici, au Massile-Sud? Oui, ça, c'est la piste numéro 3, sous-bois numéro 3, la cachetière. Puis ça, c'est un sous-bois qui représente très bien dans le secteur extrême, là. C'est assez apique, un bon dénigleux. Puis vous allez voir, à la fin, ça se dégage. Ça fait que là, ça va être paradisiaque. Mais c'est pas la seule piste comme ça, là. Il y en a deux ou trois comme ça. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup pour tous les amateurs poudreuses. Qui ressemblent à ça, là. Vraiment, oui. Parfait. Alors, je te laisse y aller. Yes! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Frédéric, ici, on dit qu'il y a beaucoup de neige. Oui, mais c'est quoi la moyenne annuelle de précipitation? C'est, on a 750 cm de neige à moyenne par année. Hey, wow, c'est beaucoup, c'est plus qu'autour, là. Y a-t-il un phénomène spécial? Oui, bien, premièrement, il y a l'altitude. Deuxièmement aussi, juste en face de nous, on a la région de la Bellechasse. C'est des plaines. Donc, quand la tempête rentre dans la Bellechasse, les seules montagnes qui peuvent freiner cette tempête-là, c'est nous, c'est vraiment le parc puis la station d'esprit massif du sud. Donc, ça frein de la tempête de neige, ça bloque la neige et ça tombe chez nous. Wouhou! Ha, ha! Oh, petit ruisseau! Hey, toute une belle piste, ça. Hey, tu sais, toi, patrouilleur depuis 25 ans? 25 ans cette année, ici à la station et puis 30 ans en tout comme patrouilleur cette année. Alors là, ce qu'on vient de faire, la piste, on n'était pas tout seuls à l'avoir trouvé. Non, 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 la cachesseur est connue. Les jeunes la connaissent bien. On a vu l'action qui s'est faite là. Ça a ravagé un risque. Ha, ha, ha! Hey! Ha, ha, ha! Hey, super! Ha, ha, ha! Wow! Voici le conseil de ski de Marichou Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Je vous parle souvent du bas du corps, du haut du corps, de l'angulation, de la glisse dans les virages. Mais les bâtons, ils servent à quoi dans nos virages? Je vous montre quelques petits trucs pour utiliser nos bâtons de façon optimale. Le bâton a plusieurs utilités, tout dépendant du terrain et des conditions de neige. Je vais favoriser un bâton qui est au plus long, à 90 degrés, avec mon bras. Mais en fait, moi, je vous dirais un bâton un peu plus court. Pourquoi un peu plus court? Pour vous aider à pouvoir le passer par en bas. Parce que s'il est trop long, vous allez devoir le passer par en haut. Donc, vérifiez la longueur de vos pôles à la maison, à savoir si vous êtes capable de le passer ici, près de vous, parallèle à vos skis. Observez de quelle façon mes bâtons se promènent le long de mon corps. Ils sont groupés. Ils sont proches de moi de façon parallèle. Assurez-vous, dans les virages, de faire voyager vos pôles à la même vitesse que vous faites vos mouvements. Donc, mes bâtons, comme vous pouvez le voir, voyagent de façon parallèle à mes skis et à mes jambes. Je ne lève pas mes bâtons comme ça. Je viens vraiment stabiliser mon haut du corps avec mes bâtons. Mon planté de bâtons va aussi m'offrir un rythme dans les virages. Donc, je plante le bâton juste avant ma transition et mon bâton voyage tout près de moi de façon compacte. Vous allez garder un meilleur équilibre de cette façon-là. Dans la descente de courrayons, le planté de bâton est super important et doit être très efficace et précis pour nous donner stabilité et rythme. Dans une descente de long rayon, vous verrez que le planté de bâton est beaucoup plus discret. Il sert à tenir l'équilibre essentiellement et voyagera doucement à la même vitesse que moi. Je vous invite à observer la façon dont vous utilisez vos bâtons. Parce qu'après tout, le planté de bâton, ce n'est pas juste pour les rigodons. Bon ski! Bon ski! Le Massif du Sud gagne en popularité et les amateurs de plein air décident de s'installer ici. C'est en 2010 qu'on lancera officiellement la création du village de montagne Massif du Sud. Ce plan d'intégration harmonisé avec la nature présente un concept vert, diminuant au maximum son empreinte environnementale. On peut y faire la location de chalets pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes. De construction rustique chic, les chalets offrent toutes les commodités nécessaires au séjour en montagne. Très grandes pièces, foyers, spas, certains ont même des salles de jeu pour les après-ski festifs. Les chambres sont très confortables. Chacun des chalets a son cachet unique. Il y a aussi des terrains disponibles si vous désirez un pied à terre avec une superbe vue sur la montagne. Frédéric, quand on est arrivé en haut, j'ai vu qu'il y avait un katski qui était stationné pas loin du sommet. Oui, c'est ça. C'est un service qu'on offre depuis quelques années. Puis ça marche super bien. On réserve. Puis vous amenez des gens, des groupes pour découvrir du terrain qu'on pourrait pas skier seulement si on était en télétièche. Exactement. Ça se fait seulement qu'en katski, dans l'arrière-pays. Puis justement, t'es mon invité spécial aujourd'hui. On t'amène dans notre territoire de katski, en katski. T'es sérieux? Je te jure. Tu m'amènes en katski? Bien oui, bien sûr. Oh yeah! Merci. Ça fait plaisir. On est parti. On parcourt combien de temps la chaîne hier? Environ 15 à 20 minutes. Il faut que ça rentre jusqu'au territoire 915, qu'on appelle. Territoire 915? Ouais, 915, c'est notre territoire backcountry, derrière la montagne. Donc, les guides vont le dire tantôt, mais c'est accessible seulement qu'en chaînette ou avec des guides, bien sûr. On va se ramasser dans un espèce de boat qui, là, est notre territoire backcountry. On se trouve à ce qui est le front sud et non le front nord, qui est des montagnes. Hé, hé! On est rendus! You-hou! Faites attention, descendez. You-hou! C'est avec Louis Jolin, guide de haute route, que nous allons spier ce paradis de la poudreuse. Hé, bonjour! Salut, salut! Bonjour! Salut, Denis, ça va? Salut, ça revient, oui! OK, c'est beau, ça! Oh, Michel, un petit chiché? Bien, certainement! C'est bon d'aller, tu sais... Non, non, je vais mettre avec le mot. Voilà, Michel! Merci beaucoup! Au Massif du Sud, c'est une expérience. Ça fait longtemps? Ça fait une douzaine d'années qu'on avait commencé le casque-ski ici, oui, oui, oui. Puis c'est pour qui? Est-ce que c'est seulement pour des experts? Non, ça peut être pour intermédiaires. Le seul défi, c'est de skier dans la poudreuse vierge, parce qu'encore on vient ici, c'est toujours vierge. On amène les gens pour skier de la poudreuse. Vous avez des groupes de combien de personnes? Une dizaine de personnes, une dizaine de clients, plus deux guides. You-hou! 7h30 le matin, on déjeune à la station, le déjeuner compris. On a un petit briefing pour leur expliquer comment ça fonctionne dans la journée. Vers 8h30, on prend la chaise, le casque-ski nous attend sur le sommet de la montagne. De là, on part, puis on s'en vient au territoire ici, puis on commence à faire nos descentes. On fait 10, 12 descentes par jour. Allez, vierge! Je suis le premier à passer! Je capote! Si j'ai jamais fait de casque-ski, est-ce que je peux venir ici? Il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable de skier dans les pentes intermédiaires en station avec un peu de neige dessus, vous allez être capable de skier ici. Au pire, on va vous aider un peu aussi pour la technique la poudreuse, mais il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un qui voudrait faire du casque-ski dans l'ouest, dans des conditions un peu plus sauvages, ça serait une excellente initiation. Oui, totalement. Oui, absolument. Yuh-huh! Yuh-huh! Yeah! Et comme expérience guide, il n'y a pas seulement le casque-ski. Non, c'est possible de venir ici en peau de phoque. Bien, on va prendre la remontée, on part du haut de la montagne de ski, on s'en vient ici en peau de phoque. Ça prend une petite heure, on arrive sur le dessus du territoire skiable, on fait une descente, on a notre tente qui est là, on chauffe la tente. On fait des montées jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable d'en faire. Donc, on n'a pas besoin de se garder de l'énergie pour le retour. Le retour est motorisé. Oh yeah! Yuh-huh! Oh wow! Yes! Hey Louis, vraiment là! Ça va se le faire. Super! Un gros merci. Il y a du beau terrain. Il y avait de la neige. Il y en a un bon 40-50 cm. Il y a beaucoup de neige en ce moment. Ah, toi, tu fais ça tous les jours? Le plus souvent possible. Ah, sûr! Un gros merci. Ça fait plaisir. Une journée de première trace comme on a fait aujourd'hui. C'est sûr qu'on finit ça dans le sous-bois. Un gros merci à Frédéric et à toute son équipe. Vous êtes une gang fantastique, massif du sud. On vous souhaite un autre 30 belles années. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye! Les 30 ans de Ski Mag vous ont été présentés par Toiture Hog. Soyez couverts d'expérience. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Merino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. et nous demandons ce problems. Sous-titrage ST' 501